Alors chap, verset 5, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc ici, par le passé, il y a une époque où on était dans la chair. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es dans la chair? D'ailleurs, ça veut dire quoi d'abord être dans la chair? Il faut qu'on commence par là. Donc, être dans la chair, en fait, parce que ce n'est pas comme si quand Paul parle comme ça, il n'est plus dans une chair. Ce n'est pas comme si il est en train de flotter dans un esprit immatériel et tout dans une chair. Mais quand il dit être dans la chair, en fait, c'est avoir un mindset charnel. Voilà. Donc, lorsque j'avais un mindset charnel, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que je portais des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Et tendons à cette loi sur laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Vous voyez qu'ici, déjà, on assimile être sur la chair et être sur la loi. Vous voyez. Lorsque nous étions dans la chair, mais maintenant que nous avons été dégagés de la loi. Donc, être dans la chair et être sur la loi, c'est la même chose. Donc, on dit être dans la chair, c'est plus un mindset. C'est comment tu conçois les choses. Et donc, si tu es dans une vie où tu conçois que ta justice viendra de tes oeuvres, de ton essence, tu es sur la loi, en fait. Il rentre encore. Être sur la loi n'est pas forcément avoir littéralement la loi d'Abraham, la loi des juifs et tout ça. Être sur l'alliance, c'est que c'est concis. C'est un système de vie. C'est un arrangement qu'on a avec Dieu qui est que pour avoir la vie d'un jour, l'œuvre parfaite. Et tous les hommes sont sous la loi de manière naturelle. On ne choisit pas d'être sous la loi de manière naturelle. N'est-ce pas? C'est juste que si on veut la loi juif, la loi de Moïse, est une façon écrite, en fait, n'est-ce pas? De dire un truc qui concerne l'humanité. C'est que tous les êtres humains sont obligés de manière foncière, de manière vraiment légale, si je ne sais pas comment on dit ça, d'être pas fait pour avoir la vie éternelle. Voilà. Donc, on a tous besoin de quitter de ce système-là et de passer sur un système où notre vie éternelle ne dépend pas de notre perfection. Et ça, c'est être sous Christ. Donc, quand tu n'as pas encore compris ça, tu es non seulement sous la loi, mais en plus, tu es dans la chair. Voilà. Mais lorsque tu es dégagé de la loi, donc tu as reçu Christ, donc sa mort qui abolit le premier système-là, les obligations qu'on avait envers Dieu. Quand Christ vient et dit que j'annule ses obligations, c'est un peu comme le mari qui meurt et qui libère la femme en question. Quand je crois en Christ, cela s'applique dans ma vie. Je peux maintenant viser la vie éternelle sans avoir besoin de remplir ses obligations. C'est la grâce. Et quand j'ai compris ça, je suis maintenant dans un esprit nouveau. Et c'est pourquoi les mots-ci, je crois que j'espère que je l'ai déjà fait. Sinon, je vais le faire dans cette vidéo. Et Paul va le faire. On va parler de l'entendement. L'homme intérieur. Pour qu'on comprenne que tous ces thèmes, la chair, l'esprit, le cœur, l'intelligence, la sagesse, tout ça renvoie à la même chose. C'est mon mind. C'est ma perception des choses. Donc, voilà. La manière dont je pense, c'est ça en fait mon esprit. C'est ça mon intelligence. C'est qu'on dit par exemple, on dit qu'au chrétien, il est l'intelligence renouvelée. Il va parler de l'homme intérieur. Il va parler d'être sage. N'est-ce pas ? Tout ça, c'est... C'est vraiment toujours comment tu vois les choses. Avoir un cœur pu. Et j'ai demandé à un fringou que... Quand tu le cœur... Bon, on sait que c'est pas l'organe, le cœur. Et bien, pour se rendre compte, il s'est lui dit est-ce que tu peux avoir un cœur pu avec des pensées impues ? Il a dit non. Et que tu vois qu'en fait, le cœur c'est la pensée finalement. Quand on dit que tu as un cœur pu, c'est que c'est ta pensée qui est pu. C'est sympa. Et même la pensée là, c'est même pas le cerveau. Parce que quand on fait comme ça, on voit l'organe cerveau. Donc voilà, il faut vraiment connaître ça de manière très claire. Les thèmes comme être charnel, être monglène, tout ça, ça renvoie à la manière dont tu réfléchis. Maintenant, tu penses. Ton mindset. Et donc, lorsque nous nous étions dans la chair, donc lorsqu'on avait un mindset charnel, donc les croyances, ironies, tout ça, il y avait la conséquence concernant le péché et les fruits qu'on produisait. Et maintenant, nous avons été dégâts de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus. Vous voyez, encore le mot retenu, non ? Comme il dit, un n'a pas dit que, bon, je décide maintenant que le principe poil au ciel, ce n'est pas l'être parfait. C'est impossible. Tu es obligé d'être parfait poil au ciel. Ça, c'est le système de l'ancienne alliance de la loi en général. Ce n'est pas parce que Dieu l'a révélé d'abord aux israélites que ça concernait son manière israélite. Même les parents étaient sous le même régime. C'est pourquoi Paul dit dans Romain 2 que ceux qui ont péché avec la loi, dont la connaissance explicite du standard que Dieu requiert aux hommes, c'est la loi, ne périront pas cette loi. Et ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi. Vous voyez donc, tu ne peux donc pas dire que je ne connaissais pas la loi, dont c'est impossible que je pêche, dont je suis libre. Non, non, non. Donc, au fond, tu es toujours sous la loi en réalité, mais pas sous la loi explicité par les commandements, mais sous la loi qui est que Dieu existe et que nous devons rendre compte à Dieu et qu'il veut qu'on soit parfait. Et donc, que ce soit le juif ou le païen, les deux doivent arriver à un niveau où ils quittent de ce système-là et entrent dans la foi et sont rachetés en fait par l'œuvre de Christ pour être sauvés. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu es maintenant dans un nouvel esprit. Nous sommes que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli.